— Des livres et vous, enivrez-vous. C'est du Baudelaire à consommer sans modération. Enivrez-vous, mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guise. Nous avons les trois réunis sur ce plateau cette semaine. Nous avons le vin avec François Martin et son guide des grands crus classés de Bordeaux. Bonjour, François Martin. — Bonjour. — Il reste donc la poésie et la vertu. Vous prenez quoi, Marie Cardinault ? — La vertu, évidemment. — La vertu, ça ne m'étonne pas. Allez, un livre en auteur. Notre auteur, donc, cette semaine, c'est François Martin. C'est vous qui l'avez choisi, Marie. Je vous laisse donc faire les présentations. — Oui. Bonjour, François. Je suis ravie de vous accueillir ici, sur ce plateau, puisque vous allez présenter ce guide qui était attendu depuis longtemps. Ce guide, vous l'avez fait au terme d'une carrière, si l'on peut dire, qui est loin d'être terminée, bien sûr, de dégustateur et de maître de chez. Ce guide vient de sortir. Il est sorti au moment des vendanges, il y a quelques semaines, donc. Et vous allez commencer par nous dire comment il vous est venu à l'esprit de faire un guide qui paraît un petit peu évident, mais qui, pourtant, n'avait jamais été fait. — En fait, c'est simple. Je trace un sillon depuis déjà dix ans en direction des amateurs de vin, un sillon pédagogique, pour permettre à chacun de mieux connaître les vins, et notamment les vins de Bordeaux. Et ce sixième livre correspond à ce critère-là. J'ai la chance de recevoir des gens dans mon atelier de dégustation, qui est des chartrons, qui viennent de loin, qui sont beaucoup d'Américains, et qui, pour eux, l'univers des grands coups classés les fait rêver. C'est le fleuron de la production bordelaise, et qui, pour autant, essaie d'en comprendre pas les mystères, mais les détails, en fait. Et donc, j'ai décidé de faire un road movie. Je crois être le seul à avoir fait un road movie autour de tous les crus classés de Bordeaux. Ils sont au nombre de 181. — Oui. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un grand cru classé ? — Alors un grand cru classé, d'abord, c'est un cru. C'est-à-dire que c'est une entité de production, avec une traçabilité et une certaine typicité. — Ensuite, le cru est classé. Il répond à des critères d'un classement. Il y en a 3 à Bordeaux. — Oui. — Vous les connaissez. On va les résumer rapidement, peut-être. — Il faut en parler. Tout le monde ne les connaît pas. Tout le monde ne les connaît pas. Il faut en parler. — Le premier, le plus ancien, c'est 1855. C'est certainement le plus connu. On retrouve 88 crues classées. 61 rouges dans le Médoc et 1 à Pessac, au sud de Bordeaux. Le reste étant des 20 licoreux, 27 licoreux à Sauternes-et-Barsac. C'est le premier. Le second... — Oui. 1855 qui concerne des crues de quelle région autour de Bordeaux ? — Alors uniquement la rive gauche. Les rouges sont tous dans le Médoc, à part Aubryon, qui est au sud de Bordeaux. Et les 27, dans le sud de Gironde, à Sauternes-et-Barsac. Ça, c'est le premier. — C'est curieux, le vin, parce que ça associe à la fois le plaisir, la spontanéité et la complexité. C'est compliqué. Alors le classement de quel... On est toujours un peu complexé par rapport au vin. Votre livre est là pour simplifier les choses. On a toujours un peu peur de dire des bêtises. — Oui. En fait, c'est comme dans mes cours. On peut tout dire. Il y a des réponses à tout, à condition parfois de bien les comprendre, parce que c'est souvent la formulation qui est complexe. Mais en fait, le fond ne l'est pas. Et une fois qu'on a compris ça, on peut répondre à tout facilement et surtout permettre à l'autre de comprendre. — Vous, pourquoi vous êtes venu au vin ? — Parce que j'ai baigné dedans depuis le 1830. — Merci, c'est gentil. On me le dit souvent. Mais en fait, j'étais la septième génération à faire du vin. C'est pour ça que j'ai vinifié pendant 16 ans dans un vignoble familial, Girondins, bien évidemment, dont on s'est séparés il y a 4 ans. — Oui. 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 Alors vous parliez d'un road movie, road trip, pardon ? — Oui, pardon. On utilisait des termes anglais. — Ah non. On voit bien ce que c'est. Donc vous avez pris un sac à dos et vous êtes allé à la rencontre de ces grands crus classés. — Oui. Je n'ai pas pris de verre parce que les verres sont évidemment servis avec le vin sur place. Oui. Un jour ou deux crus, trois crus, un cru. Ça dépend. J'ai mis six mois pour faire ce travail-là et un mois de rédaction. Donc ça a été une demi-année sabbatique consacrée uniquement à ce sujet. — D'accord. D'accord. Vous avez rencontré des propriétaires, des gens qui font le vin ? Vous avez rencontré... Enfin... — Alors comme j'essaie d'avoir une démarche éthique par rapport à mon travail qui s'adresse, je l'ai dit tout à l'heure, aux amateurs de vin, évidemment, je n'ai pas cherché à nourrir mon carnet d'adresse avec les propriétaires. J'ai voulu être dans les conditions de visite avec les guides. — Oui. D'accord. — Je précise que j'ai vérifié mes infos. J'ai téléphoné à 2, 3 personnes du Monde du Vin. Ah non, non. Il a fait un travail super sérieux. Il est allé voir les gens. Donc c'est quand même une qualité. Vous n'avez pas fait du copie-collé, quoi. — Merci. — C'est ça. — C'est vrai. — Bon. Ces grands crus, vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns qui vous ont particulièrement frappés, non pas forcément pour la qualité de leur vin, qui est certainement exceptionnel, mais pour la qualité de leur visite, de ce qu'on y voit, de ce qu'on peut y ressentir, y vivre. Qu'est-ce que les gens visitent ? Les chais, les vignes ? — Alors oui. En général, les châteaux eux-mêmes ne se visitent pas parce qu'ils sont habités ou non. Mais en général, on visite évidemment... Le premier pas, c'est dans les vignobles. Et ensuite, c'est les chais. — Oui. — Méthode de vignification, élevage, évidemment. Et toujours terminé par une dégustation. Il y a des crus qui offrent d'ailleurs d'autres possibilités, des pique-niques, des déjeuners, des circulations en moto, en voiture, enfin voilà. — Vélo. — Oui, oui. L'offre est multiple. Pour répondre à votre question, Marie, ça dépend des critères. Certains d'entre eux, c'est les sites qui rappellent en eux-mêmes, d'ailleurs c'est avec beaucoup d'émotion qu'on les visite, l'histoire des grands vins de Bordeaux. C'est Aubryon, c'est Margaux, c'est Léoville-Barton, c'est Calon-Ségur, c'est Lafitte, c'est Latour. Vous voyez ? D'autres ont choisi des choses qui font parler le sol. C'est vrai que quand on visite à Saint-Emilion, au séjour Bécaud ou au château Gadé, on visite les galeries. Et c'est cette science qui allie à la fois le sol et le calcaire et le vin. C'est fabuleux. On visite le... Voilà. Après, il y a des choses qui sont remarquables, un peu modernes. C'est le nouveau chais, par exemple, de Béchevel. Pourquoi pas ? Ça, c'est intéressant. Un peu à la californienne. Mais bon, il faut bien évoluer de temps en temps. Et puis, c'est la tour en inox de Gruau-la-Rose, aussi de 18 mètres. Vous voyez ? Ça qui plaît beaucoup parce qu'une fois qu'on est en haut, on voit toute l'appellation Saint-Julien, plus le sud de l'appellation de Pauillac. Enfin, comme ça, on pourrait en citer beaucoup. Un peu à la californienne, mais enfin, il faut bien évoluer de temps en temps. C'est bien, hein ? On reconnaît l'auteur du reste. C'est parce que c'est un livre que vous avez voulu sobre. Un livre sur le verbe, mais sobre. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de lyrisme. Il n'y a pas de photo, mais il y a des illustrations. Il y a des illustrations. Les étiquettes. Et quelles illustrations ? Oui, oui, tout à fait. C'est une idée de François. Nous l'avons illustrée. C'est une très bonne idée. On ne connaît jamais ses étiquettes. Oui, alors, surtout, ça part de cette même démarche dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je les ai visitées avec une égale humeur, quelle que soit, puisque vous savez que dans les classements, il y a une hiérarchie. Et moi, je n'ai pas tenu compte de la hiérarchie. Et donc, je ne voulais pas, évidemment, faire des disportions photographiques. Et l'étiquette étant le meilleur emblème du cru, bien évidemment. Ce guide des grands crus classés de Bordeaux n'est pas votre coup d'essai. Vous avez déjà écrit d'autres livres. Et puis, il y en a que vous aimez. François est l'auteur, en effet, de plusieurs ouvrages. How to taste wine. How to taste wine, yes. Plusieurs livres qui sont parus aux éditions Ferré, dont celui-ci traduit en anglais. François, quel est votre premier livre, le premier livre que vous avez publié chez Ferré ? Alors, le premier, c'est gentil de parler de notre éditeur, de l'édition Ferré. Le premier, ça s'appelait Savoir de déguster le vin, qu'on a traduit, évidemment, en anglais, puisqu'il y a un marché pour ça. Ils sont nombreux à venir en langue anglo-saxonne visiter nos crus, et notamment nos crus classés. Ce sont des livres de méthode. C'était pour les vins tranquilles, qu'ils soient blancs, rouges ou rosés. J'en ai fait un second pour le champagne, parce que je me suis rendu compte que, finalement, personne ne savait goûter ou avait les éléments pour goûter la qualité des vins effervescents. Et on a des créments à Bordeaux. Donc c'est un livre qui est efficace aussi pour les créments, les 3 millions de bouteilles qu'on produit à peu près par an à Bordeaux. J'ai écrit un livre, ça c'est plus philosophique, en tout cas à vocation humaniste, qui s'appelle Partager le goût du vin, que j'aime beaucoup. Et il me semble qu'il y en a un autre que j'ai écrit, parce que c'est mon dada, mais j'en parle pas, c'est la cuisine bordelaise. C'est le livre sur la cuisine bordelaise. Chez vous, Marie. Oui, oui, aux éditions Sud-Ouest. Voilà, c'est un bon complément du guide des Grands Crus Classés. François est un excellent cuisinier et il a écrit dans ce livre un recueil des recettes les plus emblématiques du patrimoine culinaire bordelais. Voilà, c'était en 2012. Oui, c'était un petit peu ancien, mais un classique également, à mettre entre toutes les mains. Le guide des Grands Crus Classés de Bordeaux. Il nous reste quelques minutes pour évoquer d'autres livres. Tout de suite, la suite, comme on dit ailleurs. Des livres pour vous. Vous avez une très, très belle sélection encore cette semaine, Marie. On commence par lequel ? On va commencer par... Parcs et pignottes. Parcs et pignottes, oui. Alors je vous présente un petit peu brièvement un trio de livres qui viennent de sortir et qui seront dans toutes les bonnes librairies, notamment pour Noël, qui approche à grands pas. Le premier de ces trois livres en paix, c'est Parcs et pignottes. Les pignottes, savez-vous ce que c'est, Thierry ? Oui, d'accord. Les pignottes, donc je l'explique pour les lecteurs. Oui, mais c'est pas parce que je le sais. Oui, oui, tout à fait. Il faut le dire. Ce sont ces piquets qui, dans le bassin d'Arcachon, délimitent... On dirait supètes à Marraine. Oui, c'est autre chose, Marraine. C'est une autre culture. Bah oui, c'est un autre. C'est un autre terroir, on dirait François Martin. On est sur le bassin d'Arcachon. Le photographe Sébastien Husté a fait une immersion au milieu du travail des ostréiculteurs et dans ce milieu naturel tout à fait remarquable et à préserver qu'est le bassin d'Arcachon. Les photos, en effet, sont de toute beauté. Il y est allé par tous les temps, naturellement. Il a suivi de très près le travail de ces paysans de la mer. Un très beau livre assorti d'un texte documentaire de Jean Proulx, ancien directeur de l'Ifremer de La Tremblade. Le deuxième... Le deuxième, c'est Pays basque avant-après. Avant et après. Ça, ça marche toujours. Voilà. Et personne n'est pas. On a, pour ce nouvel opus de la collection avant-après, nous avons travaillé, comme les dernières fois, avec le service documentation de Sud-Ouest qui recèle des trésors dans ses archives. Ce qui nous permet d'avoir non seulement des photos un petit peu anciennes du début du XXe siècle, mais aussi ces photos que nous trouvons si remarquables, à la fois très anciennes et proches. Les photos des années 50, 60, 70 et 80, qui paraissent parfois complètement exotiques. Et ça nous permet d'avoir des face-à-face entre tous ces beaux paysages du Pays basque que nous connaissons. Ça marche toujours, ça s'est dit, ah là là, comme ça a changé, regarde et tout. C'était mieux avant, quand même. Tu te souviens, voilà. C'est un peu ça, comme ça. Non, non, c'était pas mieux avant. D'abord, avant, des photographes étaient tout à fait remarquables. Il y avait un souci du cadrage et de la lumière. Voilà, donc ça permet de mettre au grand jour des très belles photos, mais aussi des photos de photographes contemporains. Et le troisième, vous nous emmenez au nord. Alors, montrez-le. Oui, au nord. Alors, au nord de notre région, à cheval entre la Haute-Vienne et le Périgord, nous avons le parc régional Périgord-Limousin, qui est traversé par la rivière Drône, qui ensuite descend... Portrait d'une rivière sauvage, je vous le coupe, mais il n'y a que vous pour trouver des titres comme ça. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, il y a nous et Onésime Reclus, le géographe du début du XXe siècle, qui a fait un certain nombre de portraits de rivières également. Mais ce livre est très loin d'Onésime Reclus, parce qu'avec du texte et des photos, ce livre parle de plein d'aspects. C'est un peu un livre mosaïque sur la manière dont on a vécu autour de la Drône jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est fait allusion naturellement aux richesses de la Drône sous la forme de forges, sous la forme de moulins, et donc sous la forme d'un patrimoine un petit peu abîmé, disparu, mais que la DRAC Nouvelle-Aquitaine cherche à remettre en forme et à restaurer. Et surtout, sous la forme de préservation de la nature, la Drône, comme toutes les rivières, a besoin d'être protégée. Il y a eu tout un programme, notamment de dépollution et de préservation de la truite faria. Alors oui, j'ai ma petite post-it là, parce que c'est... Alors, il y a la truite, et voilà, le post-it, c'est la moule, la moule perlière. Alors, la moule perlière, c'est un tout petit animal qui est mis en avant... Parce qu'il y a le vitre qu'on trouve des moules... Non, non, il y a dans les rivières également, et moule perlière, parce que les perles se formaient... Enfin, ce sont des grains de sable qui se mettent entre la coquille et la... Et elles se fixent sur la branchie de la truite, enfin, il y a toute une histoire comme ça qui est... Oui, la moule perlière ne peut vivre... Enfin, la larve de moule perlière ne peut vivre que si elle rencontre une branchie de truite faria. Je trouve l'inertie. Voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir dans la haute drone. C'est avec plaisir. Bon, voilà, profondément intéressant. Merci, Marie. Je rappelle, donc, le guide des grands crus classés de Bordeaux, on le recommande chaleureusement. C'est un travail sérieux, un travail de fond, comme on le sait faire à Bordeaux quand on est maître de chez. Merci beaucoup, François, Martin. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci. À très vite. À bientôt. À bientôt. À bientôt.